Le Noël des frères Hamster « Oh, je n'ai rien eu ! » s'écria Jimmy le canari. « Oh, je n'ai rien eu ! » pesta Agathe la chatte. « Oh, il m'a oublié ! » plornicha Riton le caneton. Ainsi, en ce matin de Noël, dans chaque maison retentit le même cri de déception. Les petits amis mirent du temps à digérer la surprise, mais lorsque ce fut le cas, ils se retrouvèrent dans la cour de la ferme. « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? » s'inquiéta Riton. « Le Père Noël aurait eu une panne de traîneau. » « Peut-être qu'il a crevé un ski ? » renchérit Agathe en tirant une minuscule langue rose. « Oh, c'est bien possible ! » répondit Jimmy qui avait quitté sa cage pour l'occasion. « Au fait, » reprit Agathe, « je ne vois pas les frères Hamster. À l'évidence, Jupiter et Philibert n'avaient pas dénié quitter les roues dans lesquelles ils passaient le plus clair de leur temps, galopant comme des fous, ce qui les rendait quelque peu solitaires. « S'ils ont reçu leur cadeau, la panne de traîneau est exclue, » dit Jimmy. « Attendez ! » C'était Alain le Poulain qui les appelait. « Je les ai trouvés ! Ils sont entassés derrière les tables ! » Tout le monde se précipita pour constater qu'Alain avait dit vrai. Des emballages de toutes les couleurs formaient un tas, comme si le Père Noël, pressé par le temps, n'avait pas eu le temps de les répartir dans chaque maison. « Mais, » fit Jimmy le Canary, « comment on va faire pour trouver le sien ? » « Je vais demander au frère Hamster, ils auront peut-être une idée. » Un point jaune virevolta au-dessus d'Alain le Poulain et disparut pour réapparaître très vite. « Venez tout le monde ! » lança Jimmy, tout excité. « Les frères Hamster organisent un tirage au sort ! » À la queue leuleux, les amis filèrent dans son sillage. Les frères Hamster les attendaient dans une chambre de la ferme, la moustache au garde-à-vous, plantée devant leur roue. Ils avaient accroché sur le rebord de chacune d'elles des étiquettes portant des chiffres de 1 à 9. Et une magnifique pancarte dominait l'ensemble, et on pouvait lire « Super Loto des frères Hamster ». « Mesdames et messieurs, » dit solennellement Jupiter en les accueillant, « bienvenue au Grand Loto de Noël ! » « Au hasard, nous allons attribuer à chaque cadeau un numéro compris entre 11 et 99. » « Veuillez, je vous prie, procédez à l'opération, monsieur Alain ! » Le Poulain s'exécuta et demanda de l'aide pour ramener les cadeaux dans la pièce. « Je propose qu'Agathe commence, » déclara ensuite Jupiter. « Honneur aux filles, si le numéro qui sort ne correspond à aucun cadeau, tu passes ton tour. » « Mais comment je fais pour le sortir, ce numéro ? » demande Agathe. Jupiter et Philibert grimpèrent dans leur roue. « Ferme les yeux, » lui dit Jupiter, « et dès que tu en as envie, tu cries « Stop ! » « Tu es prête ? » Agathe ferma les yeux. « Prête ! » dit-elle. Jupiter et Philibert entamèrent alors une course effrénée qui fit tourner les roues à une vitesse folle. « Stop ! » cria Agathe. Les frères hamsters sautèrent sur le sol en même temps. Lorsque les roues s'immobilisèrent, le numéro 48 s'afficha. « Il y a un numéro 48 ! » cria Alain le Poulain en examinant le tas de cadeaux. Agathe, folle de joie, s'empara du paquet correspondant et le jeu se poursuivit dans une ambiance survoltée. Deux heures euphoriques s'écoulèrent avant que le dernier cadeau soit récupéré par Riton le caneton. Le dernier servi fut le premier à noter un détail embarrassant. « Au fait, et vous ? » dit-il au frère hamster. « Vous n'avez rien reçu ? » « Si ! Si, si ! » dit Jupiter. Et soufflé après tant d'efforts. « Vous ! » Les frères se rapprochèrent de leurs amis et d'une petite voix, Philippe R. demanda. « Vous rejouerez ? » « Il y a intérêt ! » le rassura Riton. « Et pas seulement à Noël, tu peux nous croire. » « C'est savings ! » « Les frères, pour me permettre d'留mer du désert l'œil de tonnage, Philippe R. demanda. « C'est his chỗ vous ! » « M lapse aux besoins de l'amour. » « Et pas seulement à Noël, il est ding..! » Et ton n'est pas encore réacts...